Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, Rossi Bejo. Si tu es un nouveau, tu es une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire. Oui, aujourd'hui, je suis dans le milieu asthétique. Voici le chanteur, le grand chanteur, Paul Madis. Lui qui a chanté Yaïa, vous pouvez taper son nom et vous allez voir, Paul Madis. Voici sa femme, qu'il a eu des enfants, trois enfants avec elle. Voici ce qu'il a dit, son témoignage. Et aussi, Dieu merci, Paul Madis va être présent, mais ils ne vont pas les mettre ensemble. Lui aussi va donner sa version de faire. De cette histoire, pourquoi sa femme dit qu'ils ont galéré un peu ensemble et après la guerre, bien avant parce qu'après la guerre, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et où les gars ont commencé à demander à Zip, oui, à Zip politique. Il allait au Ghana des Ganas et elle allait le retrouver au Ghana. Et après, le gars, elle s'est retournée en Côte d'Ivoire et le gars a progressé pour aller au Maroc. Donc, des Maroc et après, elle a reçu un message. Bon, après, ils étaient ensemble, les gars, ils arrivaient au Maroc. Elle a reçu un message pour dire, donc, il faut refaire ta vie. Et voilà pourquoi la femme aussi, bon, elle a été désespérée, touchée, tout ça là, vivre avec quelqu'un. Et tout d'un coup, après la guerre, il y avait un truc. Donc, ils ont eu plus de trois enfants. Donc, Paul Mardis aussi va donner sa version. Donc, la famille, vraiment, le monde où on est là, faisons beaucoup très attention. Quand tu vis avec ta femme ou quand tu vis avec ton homme, vraiment, quand il y a des choses qui se passent dans votre couple, même quand il n'y a pas tellement d'attente, ce n'est pas comme cela que vous venez ici, les réseaux sociaux pour exposer vos vies privées, vos vies familiales. Voilà, ce n'est pas moi quand je vois des gens qui viennent exposer les vies familiales, si les réseaux sociaux, soit si les antennes télévisées, moi, j'ai mal pour eux. Parce que ce n'est pas cela qui va régler vos problèmes, jamais de la vie. Parce que le monde entier d'aujourd'hui, maintenant, on est là pour critiquer, on est là pour montrer, oui, lui-là, il est fautif, lui-là, celle-là, elle est fautif, etc., etc. Moi, je pense que ce sont des choses qui ne sont pas trop bonnes. Mais maintenant, la famille, écoutez très bien la vidéo, bien avant que je vienne rentrer dans le but du sujet, voici la vidéo. Alors, comment vous avez rencontré Paul Madis ? Bon, j'ai rencontré Paul Madis, à ce moment-là, je travaille dans le salon de ma grande-sœur, qui s'appelait Annick, Blé Annick, elle est là. Voilà, c'est là où on s'est rencontré. Bon, c'était à la rue Princesse, hein. Voilà, c'est là où se trouve le salon. D'accord. Il voyageait, il y avait les cas. J'ai parté acheter de la nourriture au Goussoussou. C'est là-bas, on a échangé les murs. Avec le sourire, vous voulez, là, elle se rappelle comment elle était amoureuse à cette époque-là. Comment s'est passé le premier rendez-vous ? Le premier rendez-vous s'est passé bien. Ça s'est bien passé. Bon, on était heureux. Chacun est bé. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et puis, au fil du temps, vous vous êtes rapprochée. Et vous êtes devenue, finalement, monsieur, madame, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Vous avez commencé à vivre maritalement. Et les enfants sont venus. Les enfants sont venus. Jean-Yves est venu. Otinelle est venue. Et Grasse est venue. Ils ont quel âge, les enfants ? Bon, Jean-Yves a 18 ans cette année. Ah, d'accord. C'est un grand garçon. Voilà, Otinelle, bientôt, il va avoir 15 ans. Et la fille va avoir 12 ans dans deux mois. Et tout se passait bien. Tout se passait bien. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché ? Bon. Parce qu'avoir trois enfants, quand même, il y avait beaucoup d'amour entre eux. Jusqu'à présent, moi, je ne comprends pas ce qui n'a pas marché. Parce que pendant la crise, je suis enceinte. Il y a eu la crise, donc il est allé en exilie. Il était au Ghana, juste allé là-bas quand j'ai accouché. Ça se passait bien. Du coup, tout a changé quand il est allé au Maroc. Quand il est allé au Maroc, allez-y exprimer. Voilà, quand il est allé au Maroc, ça a tout changé. Il m'a envoyé un texto. Il avait un ami qui s'appelait Monsieur Porqué. Lui, je ne l'ai jamais vu. Souvent, je l'appelais, il m'aidait. Puis, je m'envoyais un message. Cet ami, il a été avec lui là-bas au Maroc ? Je ne sais pas. En tout cas, je ne l'ai jamais croisé. Je ne l'ai jamais vu. Voilà. Donc, j'étais là. Puis, il m'a envoyé un message. Refais ta vie. Puis, j'ai envoyé le message à Monsieur Porqué. Parce que j'étais beaucoup en communication avec lui. Il dit non. Qui vous a demandé de refaire votre vie ? Madis. Ok. Voilà. Donc, j'ai envoyé le message à Monsieur Porqué. Et Monsieur Porqué a dit, « Mais si Paul dit qu'il ne veut pas moi, je ne sais pas quoi je veux faire. Je veux rendre le service parce que c'est mon ami. » Voilà. C'est comme ça que j'ai envoyé le même message à Monsieur Yaï qui était son managueur. Donc, l'affaire est restée comme ça. C'est comme ça qu'on est resté. Puis, j'ai pris les enfants. Est-ce que vous avez essayé de faire une petite enquête pour savoir s'il y avait… Bon, je n'ai pas fait d'enquête puisque à ce moment-là, je ne connaissais rien même. Sincèrement. Donc, je n'ai pas fait d'enquête. Voilà. C'est dans ça. J'ai dit, je vais aller au village. C'est là-bas. Etant enceinte, je vendais même à Rachid pour pouvoir m'occuper. Courage. C'était votre toute première grossesse, c'est ça ? Non. Avant de croiser, il m'a dit qu'il y avait un enfant de 4 ans. Ah, d'accord. Voilà. J'avais déjà un premier garçon. C'est comme ça. On a eu nos premiers garçons qui a 18 ans. En tout cas, c'était la difficulté. Pour la première grossesse, c'était la difficulté. Mais quand vous arrivez au village, vous expliquez le problème aux parents quand même. Vous avez eu le soutien des parents ? Il y a eu le soutien de mes parents. Surtout ma maman. Personne. Allez-y. Il y a eu le soutien de ma maman. Parce que j'avais sa première fille, qu'on appelait Audrey. Elle était avec moi au village. Là où je vendais. C'est Audrey qui vendait mes arachides. Jusqu'à ce que j'accouche ma fille. C'est-à-dire que la dernière, elle, je ne l'ai pas accouchée à l'hôpital. Je l'ai accouchée dans une douche. Bon. Chantal, j'ai une question, en fait. C'est vrai que dans une relation, quand ça ne va pas, on a tendance à jeter le discrédit sur l'autre sans chercher à s'autocritiquer ou à avoir ses propres erreurs, ses propres fautes. Est-ce que vous-même, vous pensez que dans cette histoire-là, vous avez été blanche comme neige ? Bon, je peux dire non, je peux dire oui, parce qu'il ne m'a jamais fait savoir ce que je lui ai fait. Au moins, si je lui sais que je me rappelle, je peux reconnaître mon tort. Il ne m'a jamais fait savoir. Vous avez tenté de discuter avec lui, de lui poser des questions ? En communication, il n'y en a pas. En tant que la première année qu'il était en exil, j'ai vendu des escargots, il suis venu avec des escargots à Bidjan, où j'ai payé l'école de sa troisième fille, première année, deuxième fille. La deuxième fille de qui ? De Paul Madis. Je lui ai dit que c'est mon mari, on a des enfants. Donc, moi, si j'ai les moyens, je vais aider. Donc, j'ai payé l'école de Ruth, première année. C'est où il m'a envoyé le message. Il va changer de références. Mais il ne peut pas, en fait, je pense qu'il y a des non-dits, en fait, parce que tu ne peux pas, du jour au lendemain, vous envoyer un message pour vous demander de refaire votre vie pendant que vous êtes toujours ensemble. Je l'ai appelé au moment où il était au Maroc. Il m'a envoyé un message de références. Il m'a dit que je suis occupée. Chaque fois que je l'appelle, il m'a occupée. Il m'a occupée, il m'a occupée. Donc, un jour, c'est là, j'ai pris des escargots avec à qui pour aller voir au dîner, comme je me suis restée au dîner. Et puis, un coup sur Facebook, il y a une dame qui a pris la photo de Paul Madis pour faire sa photo de profit. Donc, je me suis dit que, ah, voilà, enfin, mon mari, j'arrive à le joindre. Puis, je vais commencer à écrire à Paul Madis. Il y a la dame, j'écrivais sa femme. Je vais commencer à écrire, je vais poser, je vais dire, ah, les enfants. Sa femme, il s'est mariée entre-temps ? Je viens. Je lui dis, ah, depuis là, tu ne m'aides pas, les enfants. Tu es au Maroc, au moins, de temps en temps, ton ami qui m'a aidé, là, il ne m'aide plus. C'est là, il y a une, la personne qui a la photo de profit, il dit, ah, on a fait les enfants comme poulet, là. Nous, on s'est mariés, nos maris, c'est passé à Bassam. Voilà. Je veux savoir, c'est le père de vos enfants. Voilà, c'est le père de mes enfants. Qu'est-ce qui vous motive réellement à venir sur un plateau de télévision pour parler de la sorte de votre ex, du père de vos enfants ? Est-ce que vous n'avez pas peur que vos enfants, qui sont déjà grands, le prennent très mal ? Bon, d'une part, d'une part, j'ai un peu peur, parce que mes enfants, ils aiment les papas, en toute sincérité. C'est normal, donc. Surtout, lui, qu'on appelle Jean-Yves, là, il aime beaucoup son papa. Il n'aime pas qu'on parle mal de son papa. Parce que vous venez sur un plateau de télé, vous exposez vos enfants, vous exposez votre ex qui était un homme public. Tout à fait, justement, parce que c'est un personnage public. Oui. Si vous n'aviez pas insisté, nous, on n'aurait pas fait cette émission. On l'a fait, on fait cette émission parce qu'on se dit qu'on veut vraiment vous aider en tant que mère. Mais, je veux dire, pour l'éthique, enfin, on se dit, pourquoi venir exposer un personnage public qui est de surcroît le père de vos enfants ? C'est qu'il y a forcément une raison valable. Avec la voix, franchement, je suis très, très heureuse de vous voir. Très heureuse. Le look. Une star, c'est une star. Non, mais attends. Que dire, que dire. Non, mais ça tue, ça tue, ça déchire. Merci. Est-ce que le public peut applaudir son folle magique ? Effectivement. Voilà. Votre ex-femme, la mère de vos enfants, Votre concubine était donc sur le plateau et elle nous a donné sa version des faits. On a dit qu'on ne pouvait pas régler la situation sans avoir, vous, votre version, parce que vous avez tout de même votre mot à dire. Effectivement. Elle vous en veut, elle est triste et elle n'arrive pas à s'occuper des enfants. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Est-ce qu'en deux mots, en deux phrases, vous pouvez nous expliquer ce qu'il y a ? Je vais d'abord demander au public de l'applaudir très fort. L'applaudir très fort. L'applaudir Chantal. L'applaudir. Je le dis, ce n'est pas par ironie. Elle a voulu que toute la Côte d'Ivoire la connaisse. La Côte d'Ivoire l'a connue. Elle a voulu que l'Afrique entière sache que je suis sorti avec elle une fois. L'Afrique sait aujourd'hui que je suis une fois sorti avec elle. Non, pas une fois, vous avez trois ans. Non, je veux dire, je veux dire, moi je suis ici tout simplement parce que je suis un pur produit de la RTI. C'est la RTI qui m'a fabriqué pièce par pièce. Et on n'a pas fini. Pour que je sois qui je suis aujourd'hui. C'est ça. Donc quand la RTI m'appelle, je cours, je viens. Mais pour ce problème, vous avez vu combien de temps j'ai mis pour arriver ici. Parce que comme je l'ai dit, ce problème, ce n'est pas ce qu'on voit là. Il est très profond. Il est très spirituel. Vous comprenez ? Et puis moi, mon éducation ne me permet pas de venir sur un plateau de télé et puis parler d'une femme avec laquelle je suis sorti une fois. Ou bien une femme que j'ai vue nue. Je ne peux pas le faire. Dieu, il y a une parole spirituelle qui dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé la vie. A trouvé le bonheur. Dieu, il faut l'applaudir, Dieu est Dieu. Amen. Et je veux dire, cette parole prend un sens aujourd'hui dans ma vie. Vous comprenez ? Dieu n'a pas dit, celui qui a trouvé des femmes a trouvé la vie. Il dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ce ne sont pas toutes les femmes qu'il faut trouver. Il faut trouver une femme. Vous avez bien commencé, il ne faut pas mal terminer. Vous avez bien commencé, il ne faut pas mal terminer. Vous avez bien commencé, il ne faut pas mal terminer. Et ça, moi, ça prend un sens dans ma vie. Et je le dis et je le redis, je n'irai pas plus loin que ce que j'ai dit. Alors, moi, ce que je peux vous dire, les disputes entre adultes, franchement, on s'en moque. On s'en moque. C'est de leur responsabilité. Ils décident de se mettre ensemble, ils décident de se séparer. Moi-même, je suis enfant de divorcer. Ce n'est pas un problème. Mais ce que je veux vous dire, vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela est difficile pour des enfants. non seulement de voir leurs parents séparés, mais de savoir qu'ils ne peuvent pas avoir accès à un de leurs parents. Mes enfants nous regardent. Oui. Et ils savent combien je les aime. Ils vous voient combien de fois ? Mes enfants... La dernière fois que vous les avez vus, c'était quand ? Il y a quatre jours, une dame que cette dame connaît, et que moi je connais, m'a appelée. Je veux dire que cette dame l'a appelée. Pour les enfants. Je lui ai dit, je n'ai pas de problème. Elle sait ce qu'elle doit faire pour que je m'occupe des enfants. Je ne dis pas que je ne m'occupe pas de mes enfants. Je ne l'ai jamais dit. Mais la dame qui est assise sur le plateau, là, sait ce qu'elle a à faire pour que moi, je m'occupe des enfants. D'accord. Moi, je veux vous demander, ou bien vous voulez que je me mette à genoux ? Non. Non, jamais. Je peux le faire juste pour les enfants. Non, non, non. Parce que c'est une bénédiction que d'avoir des enfants. Vous ne pouvez pas imaginer. Je suis fier de mes enfants. C'est une bénédiction que d'avoir des enfants. Je suis fier de mes enfants. Je vous demande pardon. Paul m'a dit, je vous demande pardon. Quel que soit le litige qui vous sépare de votre femme, de votre ex-concubine, je vous demande pardon. Est-ce que vous pouvez prendre la responsabilité, aujourd'hui, de vous occuper à nouveau de vos enfants ? Excusez-moi. D'accord. Chantal ? Chantal ? Alors, il nous a dit que vous savez ce que vous avez à faire. Nous, on ne veut pas rentrer dans les détails. Mais est-ce que vous êtes prête à faire ce qu'il y a à faire ? Non. Je ne sais pas qu'ils le disent. Vous ne savez pas. Vous ne savez rien du tout. Voilà. D'accord. Je dis, est-ce que devant la nation, on prend la nation à témoin. Est-ce que devant toute la nation ivoirienne et toute la diaspora et tous ceux qui nous suivent à l'international, vous décidez, vous prenez la décision d'être désormais en harmonie avec vos enfants, non-obstant son refus de coopérer ? Ok. Pour le respect que je dois à la Côte d'Ivoire. Parce que si je suis qui je suis, c'est parce que les Ivoiriens l'ont voulu. Notre personnage sociale est la création de la pensée des autres. Donc, c'est les Ivoiriens qui ont voulu que je sois pour le Madis, que je suis pour le Madis. C'est cela. Voilà. Et pour toutes les femmes qui me regardent et pour toutes les femmes qui m'aiment bien, pour les personnes qui partagent ma vie, vous comprenez, il y a des choses que je ne peux pas faire. Ok ? Je vais dire, j'ai compris, ça va se faire. Ça va se faire. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté les deux versions. Bon, ils n'ont pas trop posé question à Paul Madis et aussi à sa ex-femme. Vous voyez, dans ce monde où on est, d'autres pensent que, surtout, il y a des couples. Ils ne peuvent pas accuser, ils ne peuvent pas dire à Paul Madis qu'il a raison. Ou soit ils ne peuvent pas dire à sa femme, son ex-femme a raison. Non, parce que pour donner raison à telle personne, il faut écouter la version de l'autre à 100%. Et tu vas écouter pour l'autre à 100%. Là, entre les deux, maintenant, on va examiner. Parce que la vidéo, c'est qu'ils ont fait. Bon, moi, je ne peux pas donner raison à l'autre. Je ne peux pas faire. Non, je ne suis pas là pour cela. Mais c'était pour vraiment conseiller et aussi dire à nos parents et à nos frères et soeurs, pour dire, il y a des situations. Oui, il y a des situations et il y a des problèmes. On ne repasse pas ça sur les réseaux sociaux. Jamais de la vie. Parce que où elle a eu le culot, surtout la femme, l'ex-femme de Paul Madis, où elle est rentrée en contact avec la RTI. Mais elle pouvait vraiment dire non, que je ne suis pas là pour venir exposer ça, si la toile m'est quand même appelée mon ex, ou soit appelée Paul Madis. On va régler ça à la miable. Si vraiment il peut s'occuper des enfants, ou soit aussi il ne s'occupe pas des enfants, comment on va faire. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, comme cela, elle est venue s'exposer. Elle est venue s'exposer lui aussi. C'est comme, parce qu'on ne sait jamais, sa carrière peut reprendre là, ou soit sa carrière peut chuter. Si, vous voyez, donc vous qui sortez avec des hommes publics, ou soit des hommes qui sortent avec les femmes publiques, s'il vous plaît, faites très attention. Oui, faites très attention. Mais si vous n'êtes plus avec cette personne, ce n'est pas pour cela que tu vas dire non, que oui, on va régler nos comptes, si les réseaux sociaux, ou soit si les médias. Non, non, non. C'est des choses, si tu es en Afrique, il y a des choses qui ne sont pas bons. Oh, lui aussi, il n'est pas trop rentré dedans. Paul Madis a dit non. Vous savez, cette histoire, c'est vraiment, c'est profond. Voilà, c'est profond. Quand quelqu'un te dit c'est profond et puis c'est mystique, on se connaît entre nous-mêmes. Parce que souvent, tu peux sortir avec quelqu'un. Et quand vous autres et toi ne se donnent pas bien, la personne aussi, ça fait que toi, ta carrière ne bouge pas. Ou soit tes activités ne bougent pas. Ou soit aussi, il y a des parents, tu mets la bouche dedans, qui font que au moins ça, l'un ou l'autre, ça fait qu'il y a des trucs mystiques qui se passent et puis l'autre aussi n'avance pas. Donc, il y a tellement de choses qui arrivent, voilà, qui arrivent dans ce monde aussi. Donc, pour cela, je vous demande pardon, vous les parents, vous qui avez l'intention de venir ici, les réseaux sociaux, pour dire on va régler nos comptes. Ou soit on va régler, on va parler, régler nos discussions-ci, nos problèmes-ci. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la peine de venir faire ça. Parce que ceux qui font ça là, ceux qui sont dans ce domaine-là, eux sont venus chercher la visibilité pour se relancer encore, pour relancer les activités pour que ça puisse prendre. Mais Paul m'a dit, il n'a pas voulu, mais lui, il a dit quoi, à la RTI, il a dit non, que c'est parce que c'est vous qui m'avez fait. Grâce à vous aujourd'hui aussi, Paul m'a dit, mais ce problème-là, vous m'avez interpellé plusieurs fois, mais aujourd'hui, c'est parce que je vous respecte, c'est pour cela que je suis venu parler, au moins donner ma version. Sinon, en principe, il n'allait pas venir, parce que ça là, c'est méchant même, quelqu'un t'est sorti avec elle, ou t'est sorti avec lui. Mais s'il y a tel problème, tu peux rentrer en contact avec sa famille, et dans ça là, vous pouvez régler ça à la merde. Tu connais déjà sa famille, quelqu'un t'a fait combien d'années, t'as fait combien d'enfants avec lui. Tu dis, ton beau premier fils a 18 ans, je ne sais pas si c'est, oui, 18 ans, l'autre a 15 ans, l'autre a combien, mais imaginez-vous combien d'années que tu as passé avec lui, tu connais sa famille. Tu peux aller chez sa famille, c'est plein, mais ce n'est pas pour dire non, qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux, mais tu es venu t'exposer aujourd'hui. Imaginez-vous, tu as eu trois enfants, même si quelqu'un t'aime aujourd'hui, moi je vais prendre celle-là, mais tu vas aller sortir ex-femme d'une, Paul m'a 10. Mais est-ce que, la personne va dire, mais attends, elle a un comportement, l'autre aussi peut dire, lui aussi il a un comportement. Oh, c'est des choses qu'on n'expose pas. Quand il y a un problème, on règle ça à la miable. Quand il y a un problème, on règle ça à la miable, dans la famille, ce n'est pas pour dire, venez s'exposer ici les réseaux sociaux, c'est le chute, ils ne sont pas bons. Donc, mes chers frères et soeurs, mes parents, faisons beaucoup très attention. Voilà, donc, surtout, nous qui sommes ici les réseaux sociaux comme ça, on a un côté sensible, on a un côté qu'on n'aime pas dévoiler. Même on a un secret, parce que chacun de nous, on a un côté mauvais, on a un côté négatif, on a un côté positif. Voilà, oh, si c'est des choses comme cela, moi, je trouve ça, moi, comme cela, moi, si j'ai un problème avec quelqu'un, je préfère que tu m'appelles et on se parle. Ou on peut se voir, on va parler, mais pour venir exposer ça ici les réseaux sociaux, moi, je trouve que c'est méchant. Donc, la famille, vous avez écouté les deux versions, la femme et l'homme. Donc, moi, je ne sais pas, c'est à vous de voir, voilà, à vous de voir. Vous pouvez aller ici, la RTI, et midi premier, vous pouvez regarder tout, 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 et puis vous allez mieux comprendre. Moi, je ne sais pas, c'est quelle, c'est la petite partie, mais je ne peux pas donner la version, je ne peux pas donner raison à quelqu'un. Donc, je vais m'arrêter, alors, si tu as un nouveau, tu as une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.